Le mot d'aujourd'hui pour l'ACAR, moi en tant que président de l'ACAR, c'est d'accompagner au mieux nos communements. Écoutez, c'était une journée très enrichissante et très positive concernant le problème des sargasses, également la co-anthologie et l'ensemblement sur la plage à Fafran plus singulièrement. Donc on a pu visiter la plage à Fafran, où ma demande a été claire là-dessus, qu'on puisse recréer ce flux co-anthologique qui permettrait bien évidemment une meilleure fluidité, je dirais, dans l'échouement des sargasses et qui permettrait aux sargasses de moins stocker. Alors en réalité, c'était plus ou moins ça. Ensuite, on a pu voir également au niveau du souffleur, le mot d'appui plus singulièrement, ou la possibilité d'installer des barrages. Il y aura des études qui vont être faites très rapidement avec la direction de la mer, qui nous donnera le feu vert là-dessus et qui permettra d'expérimenter un barrage sur le souffleur. Et bien évidemment, le but c'est quoi ? Le but c'est qu'on puisse protéger la population, empêcher l'échouement des sargasses, empêcher le pourrissement des sargasses. Et toutes les populations entre le morne au pied et le morne, je dirais, de l'arrivée du souffleur, permettant que toute cette population ne pas être impactée par l'odeur des sargasses qui peuvent être très, très compliquées à vivre au quotidien. Et puis ensuite, au niveau du port, pour de manière à assurer la mobilité des désiradiennes, ne pas bloquer le port, ne pas bloquer le bateau de transport à passagers, voir comment on peut travailler avec les marins pêcheurs, les acteurs économiques de l'île, et plus simplement les marins pêcheurs, voir comment on peut bien évidemment de manière rémunérée permettre aux marins pêcheurs d'intervenir de manière journalier sur les sargasses et permettre aux sargasses de ne pas rester stagnées à l'entrée du port de la désirad. Donc aujourd'hui, c'était une journée très importante pour moi en tant que directeur de l'ADL puisque c'était la première fois d'une part que je me déplaçais à la désirad et également la première rencontre avec M. Le Maire et ses équipes. Une rencontre sur le terrain, donc l'objectif était vraiment de pouvoir aller voir les principales préoccupations qu'on pouvait avoir, notamment par rapport à la problématique des sargasses et essayer bien évidemment au cours des discussions et sur le terrain de regarder quelles pouvaient être les solutions possibles sur lesquelles on peut travailler et l'accompagnement que nous on peut faire au niveau des services de l'État, de l'ADL, de la collectivité sur le traitement des sargasses. C'est aussi un moment important parce que c'est un moment d'échange qu'on a avec la collectivité, c'est un moment d'échange avec les différentes équipes, c'est un moment où ça nous permet de chacun exposer les problématiques et d'essayer de converger vers des solutions sur lesquelles on peut travailler, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme sur la collectivité. Donc c'est une première venue de ma part, ce ne sera certainement pas la dernière, on reviendra aussi avec les équipes et on reste à disposition bien évidemment pour accompagner la collectivité dans ce projet-là, cette préoccupation qui est bien évidemment les sargasses sur la désirade, mais aussi de manière plus globale sur tous les enjeux qu'il peut y avoir sur l'île. Cette journée en fait elle est née d'une rencontre avec le président de la CAR à la fin du mois de juillet où on avait fait un tour d'horizon des dossiers et puis on avait logiquement évoqué les dossiers liés aux sargasses puisque l'ensemble des communes qui composent la CAR malheureusement est confronté à la thématique sargasses. Il se trouve qu'il y a une thématique spécifique à la désirade et l'idée était de faire venir le directeur de l'ADL, le directeur adjoint de la maire, le responsable de la cellule pulsar à la sous-préfecture pour qu'on évoque ces sujets-là, qu'on aille sur le terrain et qu'on puisse envisager concrètement des actions, des expérimentations puisqu'on est encore au stade de l'expérimentation, mais qui permettraient de voir quels effets on aurait réellement pour la désirade et sa population qui est impactée par l'arrivée de sargasses. En tant que président de la CAR, et d'ailleurs c'était le mot d'ordre de ma part, permettre à la CAR d'accompagner au mieux ses communes membres sous le domaine sargasses, notamment les chouements, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, un investissement pour les communes qui souhaitent acquérir des véhicules d'entretien. Voilà, donc le mot d'ordre du coup de la CAR, moi en tant que président de la CAR, c'est d'accompagner au mieux nos communes membres.